Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un aspect incontournable de tout parcours en master ou doctorat et qui est la revue de littérature. Je sais que c'est une étape essentielle, mais elle peut rapidement devenir un véritable casse-tête si elle n'est pas bien maîtrisée. Alors, dans cette vidéo, on va montrer comment éviter les pièges courants et transformer cette tâche en une opportunité de renforcer votre projet de recherche, que ce soit pour un mémoire ou une thèse de doctorat. Qu'est-ce qu'une revue de littérature ? Entrons dans le vif du sujet. Une revue de littérature, c'est un peu comme retrouver un vieil ami après de nombreuses années. Vous vous mettez à jour sur ce qui s'est passé, ses réussites, ses échecs et ses nouveaux projets. Ainsi, de la même manière, une revue de littérature vous permet de faire le point sur les avancées, les débats et les lacunes dans le domaine de recherche qui vous intéresse. Et bien sûr, peu importe ce domaine, elle vous offre une vue d'ensemble indispensable pour situer votre propre travail et identifier où vous pouvez apporter une contribution originale. Au début, trouver une structure peut être difficile, surtout si votre sujet n'est pas encore clair. Plongez dans la littérature existante sans vous laisser paralyser par la peur de l'échec. Mon conseil, commencez, même si c'est désordonné au départ. Allez directement sur Google Escolar et lancez une recherche avec des mots clés liés à votre sujet. Pour une revue de littérature, cela suffit largement pour débuter. Par exemple, tapez « Système de surveillance du cœur » et voyez ce qui ressort. Les articles les plus cités seront probablement ceux qui ont le plus d'impact dans le domaine. Téléchargez les 10 à 15 articles qui vous semblent les plus pertinents et préparez-vous pour la suite. Maintenant que vous avez une première sélection d'articles, passons à ce que j'appelle la méthode du strip. Cette technique consiste à extraire les informations essentielles de chaque article de manière systématique. Pour chaque article, notez les citations clés et les idées principales dans un document Word. Vous n'avez pas besoin d'être trop minutieux à ce stade, l'important est de rassembler les éléments essentiels. Assurez-vous d'inclure les citations complètes pour éviter tout risque de plagiat. Une fois ces informations extraites, il est temps de les organiser et de les relier entre elles. Pour chaque article, identifiez ce que les auteurs ont fait, ce qu'ils ont découvert et ce qu'ils suggèrent pour la suite des recherches. À ce stade, vous commencez à entrevoir une structure émergente pour votre revue. Le cadre conceptuel est la colonne vertébrale de votre revue. En fonction de ce que vous avez trouvé, vous pouvez organiser les articles par thème, par méthodologie ou encore par chronologie. Il n'y a pas de solution unique, cela dépend de votre sujet et de ce que vous avez découvert. N'hésitez pas à utiliser la méthode de la boule de neige pour enrichir votre recherche, partez des articles clés et explorez leurs références pour trouver d'autres études pertinentes. Une fois votre recherche terminée, vous êtes prêt à rédiger. Utilisez le système PIR, qui veut dire point clé, exemple, explication et enfin répétition. Cela garantit que votre écriture est claire, logique et facile à suivre pour le lecteur. Une fois le corps de votre revue rédigée, il est temps de passer à la conclusion, puis à l'introduction. La conclusion doit résumer vos principales trouvailles, identifier les limites de vos sources et proposer des directions pour les recherches futures. L'introduction, quant à elle, doit capter l'attention du lecteur, poser les débats clés et montrer l'importance de votre travail. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de réaliser une revue de littérature solide et bien structurée en un temps optimal.